Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite ! Un petit jeu Battle Royale qui contient un mode PvE qui fait son effet en ce moment. Je joue aussi au mode PvP, mais le mode PvE est bien plus intéressant. Comme vous le savez tous, je suis adepte des constructions sur Fallout. Et dans ce jeu, qu'est-ce qu'il y a ? Des constructions. Alors il va sans dire que je fais plutôt des choses plutôt sympathiques, hein, rien à voir parce que ça, là ici on est à Villeplanche, c'est là donc la deuxième map qu'on a, et la première est plutôt dégueulasse, donc j'ai pas lié au problème sur celle-ci, j'ai fait une petite base plutôt sympathique. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une petite forme pyramide qui est truffée de pièges, qui a une défense plutôt sympathique. Et donc aujourd'hui, on va faire le tour de cette construction. Il y en a donc 3 sur cette même carte, dont une non activée, que je vous montrerai plus tard. J'ai hésité à faire une palissade géante, vous voyez, sans compter que le jeu vienne m'annoncer que je n'avais plus le droit de faire trop de constructions, parce que j'en ai fait un peu trop. Donc cette pyramide que vous voyez là possède 4 entrées, une à l'Est, une au Nord et deux à l'Ouest. Et donc dès l'entrée, ils se retrouvent confrontés à des pièges. Donc là, il y en a dans tout genre, il y en a à plusieurs niveaux, il y en a des biens, des moins biens. Bon, voilà, il n'y a qu'à regarder un peu le niveau de mes pièges pour se rendre compte que forcément, c'est pas génial, génial. Mais ces petits zombies sont plutôt rusés. En effet, le système de l'IA fait que les zombies vont aller au chemin le plus facile, c'est-à-dire qu'il y a moins de défense, si jamais le mur est plus fragile, tout ça. Ils vont y aller et ils ne vont pas se faire chier, en fait, à passer à l'endroit qui leur coûterait probablement la vie. Comme vous pouvez le voir, la pyramide, donc, a une forme... La pyramide ? Merci beaucoup. Conne. Mais il y a une petite prolongation, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà dit. Donc, je ne vais pas péter le mur, parce que je n'ai pas envie de le péter, le mur. Mais donc, elle est assez épaisse, en fait. Ici, on a notre paroi qui, à la base, était la fin de ma petite pyramide. Ici, donc... Tac ! Il y a la partie de base de la pyramide. On a un mur en métal de l'autre côté, donc renforcé au maximum. Donc, on a un toit, parce que, évidemment, parce qu'évidemment, ici, on a à nouveau un truc comme ça, tu vois. Et enfin, un autre mur. Donc, celui-ci, en pierre, faites-moi. S'ils pètent ce mur-là, ils peuvent grimper par-dessus le plancher qui est plutôt bien incliné, leur permettant de rentrer un peu n'importe où. Donc, c'est dégueulasse. Donc, il y a un sol au-dessus. Mais s'ils pètent ça, qu'ils repètent le mur derrière, il y en a encore un. Donc, écoutez, j'ai plutôt le temps de m'organiser, question défense. Donc, c'est parti, petit tour du propriétaire. Donc, on va rentrer par l'entrée qui est au nord. Voilà, donc après, là, il y a des pièges en tout genre. Évidemment, ils ne veulent pas m'annoncer les niveaux, ces enfoirés. Donc, là, tac, 15. Voilà, des choses tropées de ci et de là. On ne va pas les mentionner. Des pièges vraiment presque partout. Donc, seulement aux endroits impossibles à mettre qu'il n'y en a pas. Pardonnez-moi les deux flashs mural côte à côte. Je ne savais pas quoi ça servait à l'époque. Des petites portes par-dessus par là. Puisqu'il faut bien rentrer dans l'interface, même de la matrice, pour pouvoir activer tout ce bordel. Mais j'ai pas envie de faire le tour de la map entière pour pouvoir faire tout ce bordel. Là, ici, j'ai opté pour un nouveau sol puisque c'est de l'eau et l'eau était en... beaucoup plus bas que ça. Les monstres, en fait, ils ne pouvaient même pas rentrer. Ils pouvaient le casser, mais même s'ils le cassaient, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, c'était plutôt chiant. Vous voyez ? Ici, à nouveau des pièges, par-ci, par-là, en face, devant, derrière, sous tes pieds, sur ta tête. Everywhere ! Everywhere pièges ! A l'étage ! Donc, c'est-à-dire, au premier, pris par ces magnifiques escaliers faits en pierres, nous avons donc l'intérieur de la pyramide qui, elle-même, est renforcée à son maximum. J'aurais pu prendre plus résistance, c'est-à-dire le métal, mais niveau design, en fait, j'ai carrément plus kiffé la pierre. Elle est vraiment... C'est vraiment très très bien fait. Là, j'aurais peut-être pu mettre un mur ici et là. J'aurais peut-être pu, en fait. Mais j'ai pas fait. Eh ben oui, mais j'ai pas fait. J'ai vraiment pas fait, alors que de l'autre côté, il y en a un. Malheur. Voilà ! C'est quand même beaucoup mieux. C'est plus joli, c'est harmonieux, c'est cool, c'est stylé, c'est... Bon, bref. Ici, une petite plateforme de défenseur. Donc, pardonnez-moi, si je me parais débile, j'ai pas trop, trop compris l'intérêt, puisque la défense dernière, j'ai attribué un défenseur. Une arme plutôt pas mal qui m'a cassé les couilles un petit peu, on va le dire, on va pas se le cacher. à crafter. Je lui ai fini la moitié des munitions, donc c'était je sais plus quoi, donc j'en avais 5000, j'en ai fini 2500, donc voilà, c'est pas comme si je lui avais rien lâché. Je reviens, il n'est plus là. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. On me dit, t'as fait pas, les armes et les munitions reviennent dans ton inventaire. Que nenni ! Que dalle ! Ouais ! Il n'y avait rien dans mon inventaire. Enfin bref, c'est pas grave, donc du coup il est là, bon, il va rester là. Ça fait un peu plateforme Iron Man, même s'il n'y a pas Iron Man. De l'autre côté, mais même moins loin, on a la même chose, donc en fait, c'est simplement pour vous dire à quel point la pyramide s'arrêtait tout autrefois. Elle s'arrêtait ici, non, ici, là, peut-être là, voilà, ici. Et c'était tout. Donc du coup, je n'avais pas besoin de le mettre plus loin. Bon, maintenant, il ne sert plus trop à grand chose, mais voilà quoi. Ici, j'ai essayé de faire une forme un peu symétrique, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt plus joli. Bon, là, autrefois, dans le carré qu'on a sur le user, il avait une énorme, une immense tour de snippers, de petits snippers, donc un petit palier, un palier un peu plus grand avec une rangée supplémentaire de plancher, un escalier, pareil, et à la fin, on avait une plateforme énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu étais en haut, si tu voulais viser tes pieds, tu ne pouvais pas parce que tu ne pouvais pas. Donc là, ici, pareil, on a la déco. j'ai mis de quoi se soigner au besoin. du coup, on a une droite, pouf, tu reviens, tu as plus de vie que ce que tu en avais avant qu'on enlève. Enfin bref, maintenant, le dernier étage. Encore de la vie, puisque, bah, puisque, voilà, nous avons donc diverses entrées ou sorties, c'est comme tu veux, en fait, qui te permettent de pouvoir viser, voilà, je te jure, les ennemis qui vont arriver sans trop te fatiguer et sans trop perdre de la vie. Et si jamais tu ne veux pas perdre trop de vie, du moins, si tu es un sniper vétéran, tu peux te mettre en haut et viser à peu près partout. Voilà. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Donc, il faut savoir que pour faire des constructions comme celle-ci, c'est plusieurs dizaines d'allers-retours entre une mission, vous voyez, partir avec zéro de chaque ressource, revenir full, faire un peu tout ce que tu as à faire, repartir en mission, revenir, et ainsi de suite. Et c'est relativement long. Bon, voilà, moi, j'adore faire ça, donc ça ne me fait pas chier du tout. J'adore m'embêter à trouver des constructions intéressantes à faire. Là, pour le coup, cette pyramide est vraiment très ergonomique. Elle est renforcée de toutes parts. Je ne pense pas que qu'ils puissent m'arriver quoi que ce soit en cas d'attaque, sachant que je fais 90% de mes attaques tout seul. Bon, je n'ai pas de problème. Vous voyez, rien n'est détruit. La plupart du temps, avant même qu'ils aient atteint quoi que ce soit, ils sont tous morts. Bon, et pour le peu qu'ils atteignent ma base, je les crève. Du moins, je n'ai rien à faire. Je ne dis pas quand je vois un fracasseur ça me fout un peu les jetouilles, mais bon. Et au cœur de la maison, la cuisine... Voilà, en fait, c'est à peu près tout sur cette base parce que de toute façon, même les autres vidéos vont être assez courtes puisque, en fait, que voulez-vous que je dise d'autre ? Il aurait fallu que je construise un château avec diverses pièces sauf qu'on ne peut pas mettre de mobilier, on ne peut pas faire... de mettre de peau de fleur, on ne peut pas créer d'intimité. Vous voyez ? Ce qui est 20 fois dommage. J'avais mis des pièges ici. Je n'ai pas déconné, putain. Il est fou, ce mec. Je pourrais grave abuser en mettre d'autres, en fait. Je me dis, il y a un angle là, il pourrait monter d'en haut... Enfin... Waouh, vous avez entendu. Vous pourrez arriver d'en haut pour arriver ici. S'il me monte et qu'il me pète ça, voilà, je suis dans la mer. Donc, on va le mettre là. Vous voyez ? Ah ! Le fameux message. Attention, encore 1901 structures à placer. Sachant que, mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui se passe. Je vais vous montrer sur le champ. Voilà, ici. Parce que je ne tiens pas trop à vous montrer les autres, sinon ça n'aurait plus de sens. Bref. On va faire en bois, ça me pètera moins les couilles. Donc, il nous a annoncé 1901. Merci beaucoup pour le son un peu trop fort. 1900 ! Merci. Je croyais que ma théorie venait de tomber à l'eau parce que je pensais quelque chose. On était à 1900, je l'ai construite, il ne m'a rien dit, je l'ai pété, on est retombé à 1901. Les calculs de ce jeu sont complètement faux. Ah ben voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo de Fortnite. Donc, pour l'instant, il n'y en aura 3. Sur le mode PvP, je ne sais pas, je n'ai pas l'ordi de mes rêves me permettant de faire tout ce que je veux. Il n'est pas ouf, il me permet de jouer sans laguer, mais bon. Sachant que je n'ai pas une Nvidia, mais une AMD, le jeu n'est pas du tout compatible avec AMD, pas tellement. On est donc obligé, pour nous autres joueurs AMD, de baisser la qualité et tout ce qu'on peut au minimum, parce que sinon, ça crache en permanence. même le petit retour là, il est protégé. C'est vous dire. C'est vous dire, je ne prends pas ça à la légère. Eh bien, c'est sur cet instant que je dois donc vous quitter. Ladies and gentlemen, voici ma pyramide, ma base. Je ferai peut-être des vidéos du coup de défense en étant solo, puisque j'aime le challenge, j'aime la difficulté. J'aime moins par contre à la fin, voir que j'ai tout à réparer. Ça, ça me pète grandement les couilles. Mais au moins, il y a du challenge et pour voir si le fait que je fasse autant de défense, est-ce que c'est aussi utile que ce que moi je pense, eh bien, c'est ce que nous verrons. Je fais aussi une petite vidéo de ma première base. Donc là, vous allez voir, c'est le lieu grand, n'importe quoi. Je ne connaissais même pas qu'on pouvait modifier les structures. Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre autre chose que du bois, voyez-vous. Donc, bon, il y a des planches un peu par-ci, par-là. Il y a des murs à gauche, à droite. Il y a des escaliers qui mènent vers nulle part. On a des petits trucs sympas. Une petite pépite. Après, bon, la base, elle est grande, tout est reliée. C'est pareil, j'ai perdu beaucoup de temps à la faire, mais bon, voilà, ça fait 2-3 semaines que j'ai le jeu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Je contreprends un peu de service sur ce jeu, en tout cas, il me plaît plutôt bien. Et si vous voulez que j'essaie de faire des vidéos PVP, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me faisais un plaisir d'essayer. Si c'est des top 1 que vous voulez, par contre, c'est un peu compliqué. Je meurs de manière plutôt conne, des fois, j'arrive à mourir tout seul. Voilà, je meurs. Enfin, bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Kiss. Sous-titrage ST' 501